Salut, Mario. Bonjour. On parle beaucoup d'immigration par les temps qui cours, ça se comprend, avec nos besoins en main-d'oeuvre également, mais les problèmes également à donner les services à tous ces immigrants. Là, Québec et Ottawa ont présenté leur cible hier. Oui, exactement. C'était une journée cruciale hier. Et on a eu un petit peu plus de surprises à Ottawa. Peut-être que ce n'est pas une surprise. En fait, les deux gouvernements ont confirmé ce qui était plus ou moins leur cible. C'est juste qu'à Ottawa, on s'était fait à l'idée, surtout que M. Trudeau, il y a eu un recentrage ces derniers mois. On s'est mis à s'occuper du prix de l'épicerie, du coût de la vie. On a enlevé la taxe carbone qui était une religion. Oups! On a enlevé la taxe carbone sur l'huile à chauffage. Donc, on a l'impression que du côté de M. Trudeau, il y a comme un recentrage. Puis on se dit, en matière d'immigration, ses objectifs, que moi je qualifie d'extrémiste, de monter ça à 500 000, un demi-million de nouveaux arrivants par année. Déjà qu'on est dans des nombres records, ça a augmenté très vite ces dernières années. Mais là, encore plus, un demi-million par année. J'avais l'impression, par exemple, qu'à son caucus, il y avait eu des réticences, que les gens avaient commencé à dire, oui, mais là, vous avez vu la crise du logement? Est-ce que c'est la bonne chose à faire de grimper les seuils d'immigration? Et donc, hier, le ministre Mark Miller a confirmé. Vous voyez les chiffres pour les trois prochaines années. 485, puis ensuite, on monte aux 500 000. On dit qu'on pourrait plafonner après, mais plafonner à ce niveau-là. Alors, ça nous ramène, on avait un peu l'impression, au gouvernement, si tu prends les messages des derniers mois, on nous avait dit non, toute l'affaire, tu sais, de l'initiative du siècle, de vouloir appuyer que le Canada en soit 100 millions de population en 2100, c'est pas le programme libéral, c'est pas vrai, on a été accusé de ça injustement. Bien, finalement, en tout cas, ça ressemble, on veut pas le dire comme ça, mais ça ressemble à ça, vers où on s'en va. Et t'as raison de dire, parce que si tu prends les chiffres d'hier, bon, au Québec, on dit 50 000, bon, si tu comptes tout et tout... Oui, tu peux arriver à 56, ça peut même être additionné, je crois, à 62. Mais là, je veux dire, sur 500 000 au Canada, on comprend que ça veut dire qu'à chaque année, le poids du Québec dans le Canada diminue. Je sais pas si t'as vu les démographes, ça diminue très, très vite. On était habitués, tu sais, moi, quand j'étais jeune, on disait le Québec, on est le quart du Canada, c'est 25 %. Ce n'est plus vrai. On était, il y a quelques années, on s'était habitués à dire, on est 23 % du Canada. Ce n'est plus vrai non plus. En quelques années à peine, on est passé de 23 % à 22 %. Mais là, on s'en va vers 20 %, puis en 2040, vers 2050, on va être 17-18 % du Canada. Hi! Donc, c'est-à-dire que le Québec, politiquement, devient une petite province qui a plus vraiment de poids politique. Donc, toute l'idée qu'il y a deux peuples fondateurs, puis qu'on va pouvoir imposer le français, puis le bilinguisme, puis tout ça, c'est comme le Canada s'en va loin de ça. C'est un autre Canada qui est arrêté de se construire, qu'on ne connaît pas encore, et où... C'est tout un défi pour les fédéralistes, là. Je veux dire, on a beaucoup parlé du budget de l'an 1 de Paul Saint-Pierre Plamondon, avec des faiblesses là-dedans. Il va y avoir un défi pour les fédéralistes aussi, de nous dire, OK, mais dans ce nouveau Canada de l'immigration aussi massive, c'est quoi la place du Québec? C'est quoi le poids du Québec? Comment le Québec va pouvoir se trouver une influence politique là-dedans? Pour moi, c'est de moins en moins clair. À Québec, bien, c'est ça. Le seuil d'immigration... Je pense que la CAQ... Dans leur document d'orientation, je pense qu'ils avaient prévu passer de 50 000 à 60 000. Mais là, politiquement, ils ont quand même promis à l'élection, on a fait tous des débats sur le maintien du seuil de 50 000. Et je pense qu'hier, ils se sont dit, avec tout ce qu'on s'est fait reprocher, puis le troisième lien, on ne peut pas se faire accuser encore de rompre avec un engagement électoral. OK. Il y avait un peu les mains attachées, finalement. Mais ils sont revenus à la 50 000. Mais en disant... Puis ça, François Legault l'avait déjà laissé entendre. Le programme expérience québécoise, donc des jeunes étudiants qui ont fait un diplôme au complet en français au Québec, donc ils parlent déjà parfaitement, tu sais, passer un diplôme en français, passer tes examens, puis ça, il faut que tu parles français, pas pire, pas pire, tu sais. Donc, eux, on ne les comptera pas. Donc, c'est un 6 500 peut-être par année de plus. Puis il y a des programmes de gens d'affaires, d'autres programmes de gens qu'on considère déjà intégrés. Ça fait qu'on joue un peu avec les chiffres. L'objectif, c'est 50 000, mais il y en a d'autres qu'on ne compte pas dans le 50 000. Mais par contre, je ne sais pas si tu as entendu le Parti québécois là-dessus qui dit, bien là, nous autres, on considère que ça, c'est 62 000. Donc, eux, l'objectif, c'est 35 000. Là, eux autres, le programme expérience québécoise, il est contraire dans le 35 000. Puis je pense que les autres... Ça fait que si tu suis le Parti québécois, je ne suis pas sûr de comprendre. Peut-être que j'ai mal saisi, mais là, tu serais rendu à un objectif réel d'immigration de 20 quelques milles. Là, on vient des années 70. Je veux dire, le Parti québécois, ça en sort bien, mais tu n'es pas loin de dire, OK, là, on est dans un discours anti-immigration. Très, très, très... En fait, le plus... Très restrictif. Ah oui, le plus restrictif dont on n'a jamais entendu parler depuis très, très, très longtemps en matière d'immigration. J'aurais donné leur point de presse d'hier, puis je comprenais, là, il critiquait la CAQ, qui a joué un peu ses chiffres avec son engagement. Ça, je comprends cette critique-là. Mais quand tu l'appliques à ce que le Parti québécois dit, déjà qu'il passerait de 50 à 35, puis là, il dit, dans le 35, nous autres, on compte tout, 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 là. Je dis, OK, c'est que le vrai seuil d'immigration serait rendu à 20 quelques, là. C'est pas beaucoup. C'est... Non, 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 non. Dans l'état actuel de la main-d'oeuvre... En tout cas, minimalement, je veux dire, ça mérite d'être expliqué de la part du Parti québécois. Mais l'histoire, pour moi, de ça, quand tu regardes les deux qui sont déposés, puis je sais, j'en fais une obsession, j'en parle tout le temps, mais c'est le poids du Québec dans le Canada. Pour moi, c'est ça, l'histoire, parce que ça change toute la dynamique politique. Ça change, je veux dire... En fait, tout ce qu'on a enseigné jadis sur le fédéralisme, le poids du... Tu sais, le Canada fait partie d'un pays plus grand. Le Québec fait partie d'un pays plus grand, le Canada joue ses cartes politiques, a son poids, et le quart de la population, c'est une province importante qui est le quart de la population du Canada, qui représente un des deux peuples fondateurs. C'est comme toute cette histoire-là, elle se désécrit, je sais pas si le mot existe, mais, tu sais, elle se dissout devant nous, là. Elle n'existe plus. Quelle est la nouvelle histoire fédéraliste qu'on va écrire d'une place du Québec dans le Canada, d'un poids, de comment le Québec pourrait jouer ses cartes politiquement? Je dis pas que c'est pas faisable ou c'est pas trouvable, mais, en tout cas, c'est... Pour l'instant, on est dans un brouillard. OK, on est dans le Canada, on reste dans le Canada, on a eu peur de la souveraineté, d'un référendum, on aimait mieux rester dans le Canada. Mais ça, c'est le Canada, lui, il est plus le même. C'est le Canada qui est en train de se transformer. Fait que le Canada auquel on a adhéré, il... C'est plus la même chose. Il disparaît, là. Fait que dans le Nouveau-Canada, c'est quoi notre place? Pour moi, ça, c'est pas clair. On va commettre un gros Manitoba, finalement, avec le poids. Bien, tu ris, mais c'est ça, là. Oui. Je ris, mais c'est pas si drôle que ça. Non, c'est pas drôle, vraiment. On va aller à Québec. Plan B, lancé par le maire Bruno Marchand, sa solution alternative, son projet de 8,3 ou 8,4 milliards de dollars pour faire réaliser le tramway d'une façon différente. Est-ce que tu y crois? En trois sections. Est-ce que j'y crois? Je veux dire, je trouve que le maire, il a été bon hier. Ça paraissait réaliste. Il était calme, posé, déterminé en même temps. On comprend qu'il joue sa carrière politique sur le projet de tramway. Je respecte ça. C'est juste d'avoir ça. Plus j'y pense, plus... As-tu pensé à l'acte de foi qu'on nous demande? Parce que l'histoire est la suivante. On a un projet de tramway. Généralement, ces projets-là, dans l'histoire moderne, se fait réaliser ça par un consortium. Donc, c'est trop gros. Ça te prend deux, trois firmes, une firme de génie, une firme de construction, des firmes qui se mettent ensemble. Puis, ils te déposent une offre de dire, nous, on va te le faire, ton projet. Tel prix. Là, il y avait deux consortiums qui s'affrontaient pour l'appel d'offres, le meilleur soumissionnaire. Puis là, il y en a un qui a débarqué. Puis là, tu t'es retrouvé, déjà, c'était pas terrible. T'as un soumissionnaire. La concurrence, on repassera. Et là, le soumissionnaire, ce qu'on comprend, c'est que lui, il était le seul soumissionnaire, ce qui est déjà une position extrêmement avantageuse. Normalement, tu dis, si t'es le seul soumissionnaire, t'es mort de rire, tu déposes de la soumission. Ça va bien aller. T'as pas de concurrence. Mais non. Le seul soumissionnaire s'est retiré, lui aussi, cette semaine. Oui. S'est retiré en disant, bien, ce qu'on en comprend, on n'a pas tout vu, on n'a pas tout entendu, mais ce que le maire a laissé entendre hier, c'est que les banquiers ont débarqué. Donc, t'as un seul soumissionnaire qui est tout seul, qui fait pas face à de la concurrence, puis qui dit, ah, moi, ton tramway, j'y vais pas. De toute façon, mais ces banquiers veulent plus le... Mais si les banquiers veulent plus, c'est qu'ils disent, on va perdre de l'argent, on va brûler de l'argent là-dedans. Ou ça va mal tourner, ou les risques sont trop grands, ou fouille-moi, là. Bon. On prend acte de ça. Là, la ville... Puis ça, le maire a reconnu que ça s'en allait vers une soumission entre 12 et 13 milliards. Donc, les fameux chiffres que le Journal de Québec avait obtenus avant hier. Entre 12 et 13 milliards. Le maire nous dit, moi, là, le projet qui devait coûter entre 12 et 13 milliards, je vais le réaliser. La ville va être le consortium. En fait, la ville va être le maître d'oeuvre. Va faire le projet, donner des appels d'offres, mais va découper des appels d'offres pour faire chacun des travaux. Puis moi, je vais vous le livrer pour un tiers de moins. C'est pas entre 12 et 13, c'est à 8,4. Écoute, si ça se faisait, on s'entend que c'est toute une statue de bronze du maire marchant devant l'hôtel de ville à Québec pour le protéger. OK. Mais tu comprends l'acte de foi. Le maire nous dit, moi, là, je suis une ville. Fait que je peux emprunter des taux d'intérêt plus avantageux qu'une business. C'est vrai. Il dit, moi, j'ai pas à me garder une marge de profit. C'est vrai, mais les compagnies se gardent pas des marges de profit de 50 % non plus, tu sais. Puis il dit aussi, sa troisième affaire, il dit, moi, je vais pouvoir découper l'appel d'offres en plus petits lots pour qu'il y ait plus de soumissionnaires dans mon appel d'offres. C'est probablement que ça peut être vrai aussi, mais tu sais, on sait que les administrations municipales, est-ce que c'est les exemples d'efficacité? Puis est-ce qu'on peut se fier que c'est la ville de Québec qui est le maître d'oeuvre qui va réaliser le projet avec toute cette efficacité? Puis là, après ça, bien, mettons que ça coûte 8, 9, 10 milliards. Tu règles pas tous les problèmes des transports de Québec, tu règles rien pour la Rive-Sud, tu règles rien pour les ponts. Est-ce que c'est trop cher pour ce que ça donne? Fait qu'il n'y a pas fini d'avoir des débats puis la patate chaude... Moi, je trouve que la patate chaude est terrible pour le gouvernement du Québec parce que s'ils disent non, ils vont devenir les faux soyeurs du projet. Puis s'ils disent oui, leurs propres électeurs de la CAQ vont dire, voyons, ils sont tombés sans tête de mettre une fortune comme ça dans un projet. Comme on dit, damn if you do, damn if you don't. C'est tellement ça. Présentement, pour la CAQ, pour Geneviève Guilbault, pour le gouvernement Legault, c'est damn if you do, damn if you don't. Peu importe la décision que tu présentes, ça va être la mauvaise décision que tu vas te faire planter. Marion, on te retrouve à 10 heures. Salut. Salut. Salut.